allô merci d'avoir cliqué sur la vidéo merci d'avoir choisi de regarder vous me connaissez stéphane vermette il ya quatre mois j'ai débuté un nouveau projet une nouvelle paroisse exclusivement sur internet et aujourd'hui je débute ma première campagne de financement je vais essayer de vous expliquer les choses une manière assez simple en étant le plus transparent et le plus honnête possible j'ai mon clipboard avec moi alors commençons le budget de la paroisse de l'église saint clair alors le budget annuel 45 mille dollars donc pour 12 mois on a commencé le 24 mai donc pour faire nos frais pour 12 mois 45 mille dollars quelles sont les dépenses parce que bon on va y aller un peu plus précisément les dépenses pour l'église saint clair alors ici vous voyez en bleu 75% on va être honnête c'est mon salaire et le 25% en ici c'est aussi mon salaire mais en orange ce que je veux dire c'est que notre paroisse a pas de bâtiment a pas de frais de chauffage d'électricité de tout se déroule ici dans mon sous sol alors tout le je pourrais dire tout l'argent accumulé sert à payer mon salaire naturellement que le 45 mille c'est pas mon salaire parce qu'il y a des charges patronales l'église est un employeur il ya les assurances l'impôt et toutes ces choses là une fois toutes ces dépenses payées c'est qu'il reste c'est mon salaire quel est l'objectif de la campagne j'ai beaucoup hésité parce que je ne savais pas trop c'est la première fois que je fais une campagne de financement c'est la première fois à large alors j'ai décidé que l'objectif pour cette campagne est de 5000 dollars j'espère qu'on va y arriver j'espère que ça vous effraie pas trop je pense que c'est réaliste dans le contexte actuel les sources de financement et bien oui naturellement dans une paroisse dite traditionnelle on passe le plateau tous les dimanches tous les samedis mais là on est sur internet donc on ne peut pas passer un plateau et une des choses par exemple que les youtube heures commencent à faire beaucoup c'est de développer du contenu premium ce qui veut dire que si vous versez un peu plus d'argent vous avez du contenu exclusif mais le problème lorsqu'on est une paroisse ça fait pas vraiment avec la philosophie de l'entreprise si je pourrais dire on veut que tout le monde puisse assister à voir tous les services peu importe que les personnes paient les personnes n'ont pas les moyens de payer tout le monde devrait avoir les moyens de participer aux services religieux donc le contenu premium n'est pas une option alors quoi faire ben on est allé voir des l'église des églises donc on eu des octrois je pourrais appeler des octrois institutionnels et jusqu'à maintenant en ce moment le mercredi 14 octobre 16h03 on a eu 25000 dollars ce qui est quand même très bon ce qui est quand même très généreux et j'ai des personnes qui m'aident c'est pas moi qui fait tout ça j'ai des personnes qui m'aident que je tiens à remercier spécialement Eric merci beaucoup pour ton aide donc on a eu cet argent là on travaille pour en avoir d'autres mais ça une fois on a beaucoup d'espoir mais une fois que le chèque est déposé on y croit avant ça ben c'est des espoirs on espère on espère mais sur 25000 déposés dans un compte de banque aussi ben on a des donateurs et des donatrices jusqu'à maintenant 9 personnes encore une fois ça a commencé il ya quatre mois donc il ya excusez moi 9 personnes qui ont donné un certain montant puis je tiens à vous rappeler que je n'ai pas les noms les personnes qui donnent ni les montants c'est complètement hors de mes mains on a assez entendu d'histoires de pasta qui tripotait dans l'argent de la quête ce n'est pas du tout même extra je sais pas c'est d'autres personnes qui gèrent ça tout ce que je sais c'est le nombre de donateurs et le total au total il ya combien qui ont été donnés et même là on me l'a pas encore dit des neuf donateurs combien ils ont donné donc juste pour vous donner une idée comment donner mais comment on peut donner c'est très simple ça se passe à travers notre site internet www.idlisse-sinclair.org inquiétez vous pas en au dessus ou en dessous de ce message tout dépendant sur quelle plateforme vous allez le voir au dessus et en dessous vous allez avoir un lien vous allez pouvoir cliquer dessus mais si vous voulez visiter le site web si vous êtes curieux ben ceci est l'adresse www.idlisse-sinclair.org et il ya une zone pour donner et c'est comme ça qu'on ramasse l'argent alors qu'est ce qui se passe ben vous allez dans la zone donner en bas de la page un bouton ça s'appelle je donne c'est simple vous cliquez dessus et vous allez vous ramasser sur un site canada helps ou canadon c'est la même chose c'est un site sécurisé reconnu qui prend des donations pour des oeuvres de charité dont les églises et là vous allez voir en haut Église Trinity United Montréal inquiétez-vous pas vous êtes à la bonne place je sais que c'est pas le même nom d'église mais comme je vous disais on a commencé il y a 4 mois à l'église Sinclair on n'a pas de conseil on n'a pas de trésorier on n'a pas de bénévoles rien là donc l'église Trinity United de Montréal a accepté d'être un partenaire dans cette aventure là il gère l'argent il recueille les dons ils font toute l'administration selon les règles de l'art et nous sauve beaucoup d'efforts beaucoup de temps merci encore pour ces gens là et important vous recevez un reçu d'impôt je sais peut-être que mois d'octobre la COVID tout ça c'est peut-être loin de vos préoccupations mais dans 6 mois vous allez apprécier quand vous allez avoir faible vos impôts vous risquez d'apprécier d'avoir un reçu pour un don de charité qui va réduire le montant d'impôt à payer comment payer aussi vous pouvez faire sur le site Canada Health un don unique ou des dons mensuels le choix est le vôtre certaines personnes vont dire ben je vais faire un don une fois tout ça certaines personnes vont dire ben je vais appuyer peut-être un moins gros montant mais tous les mois c'est sûr que ça c'est intéressant parce que ça permet une rentrée d'argent un peu plus régulière on peut mieux prévoir combien d'argent va entrer sur une base régulière ça aide à planifier ça aide à faire des budgets la grande question combien combien dois-je donner combien les gens devraient donner ça dépend de vos moyens ça dépend de vos valeurs ça dépend de plein de choses et je ne serai pas celui qui va vous dire vous devez donner tant pis je peux vous dire comment moi je donne moi je donne 210 dollars par mois ça peut paraître beaucoup ça peut ne pas paraître beaucoup ça c'est mes moyens ce que je peux faire c'est aussi mes valeurs il y a une expression en anglais qui dit put your money where your mouth is c'est comme mets l'argent ou ce que tu fais ton blablabla pis tu dis c'est important mais il faut que ça paraisse pis moi j'y crois en ce projet là naturellement et j'investis dans ce projet là et les gens commencent à investir aussi dernière question peut-être la plus importante que vous vous posez pourquoi donner pourquoi que je donnerais à cette église là je suis peut-être pas croyant je vois pas cette église là pourquoi je donnerais alors bien terre à terre ça me donne un job on va être très réaliste mais plus important on essaie de construire une église moderne et inclusive parce que tout ce qu'on entend souvent dans les médias radio internet tv whatever journaux c'est toute cette droite religieuse conservatrice qui juge qui moralise et nous on essaie de construire autre chose quelque chose communauté où les gens de toute origine de toute identité de genre de toute orientation sexuelle sont bienvenus personne n'a besoin de cacher qui elles ou ils sont personne n'a besoin de changer on n'est pas là pour essayer d'imposer des valeurs aux gens on est là pour poser des questions recevoir les questions des gens souvent ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de question niaiseuse il y a juste une invitation à garder l'esprit ouvert et ce que je vous demande c'est est-ce que vous pensez que ça mérite d'exister une église comme ça au 21e siècle dans le monde francophone dans lequel on vit si oui ben je vous invite à donner aujourd'hui à être généreux parce que on a besoin de votre aide d'être là quand vous avez des questions vous pouvez me contacter ça va me faire toujours plaisir d'être là je vous demanderai rien en retour là pas de promesse de venir à une église je vous demande de garder l'esprit ouvert je vous demande d'être généreux merci d'avoir écouté merci d'être là merci pour votre générosité à la prochaine bye bye merci pour votre générosité merci pour votre générosité merci pour votre générosité merci pour votre générosité merci avec vous dans les élections du coupée c'est tout il m제로ir